C'est l'heure de BANews TV, plongée dans le décor. Depuis quelques jours, vous pouvez consulter sur notre site internet une toute nouvelle page intitulée Sécurité. Elle vous permet de retrouver des infos pratiques et des conseils utiles concernant par exemple la cybercriminalité. Comment créer un mot de passe sécurisé ? Quelles sont les bonnes pratiques quand vous recevez un mail suspect ? Ou encore, quoi faire quand vous vous faites pirater ? Sur cette page, vous pouvez également retrouver les numéros d'urgence si vous êtes victime ou témoin de violences intrafamiliales. Enfin, c'est ici que les actualités de la police municipale sont visibles. Arrêtés municipaux en cours et numéros utiles entre autres. Le camping municipal a rouvert ses portes le 19 février dernier. Il s'est refait une beauté pendant la trêve hivernale. On fait le tour ensemble des nouveautés. Ce sont les services techniques municipaux qui réalisent l'ensemble des travaux de réfection. Ici, par exemple, le remplacement des rambardes de sécurité. Et un petit peu plus haut, sur les mobilhommes, les nouvelles terrasses en bois. Ici, actuellement, l'un des sanitaires du camping en train d'être complètement refait. La future aire de jeu se trouve ici. Elle a été agrandie de moitié. Les équipements seront bientôt installés. Et si vous souhaitez commencer à préparer vos prochaines vacances à Bagnous, rendez-vous sur notre site internet pour effectuer vos réservations en ligne. On continue nos reportages sur les travaux de la vigne et du vin. L'hiver touche à sa fin et avec lui, la taille de la vigne. Comment et pourquoi faut-il la faire ? Quelles sont les différentes méthodes ? Rémi, Olivier et Francie nous expliquent tout. Comme vous voyez, on est en train de faire la taille. Mais ici, on a déjà effectué une pré-taille au mois de décembre. Ce qui fait que l'on peut s'avancer. Parce qu'on taille long et on ramasse les sarments. Et puis, au mois de mars, on ne vient juste que recouper les têtes au deuxième oeil. Pourquoi ? Premièrement, pour avancer le travail et pouvoir faire le désherbage dans de bonnes conditions sans avoir les sarments qui gênent. Deuxièmement, on va beaucoup plus vite en retaillant comme ça au mois de mars. Et ça permet que toutes nos exploitations soient taillées au bon niveau dans le mois de mars. Si on ne faisait qu'une seule taille, certaines vignes sont taillées en décembre et d'autres en mars. Et comme moi, mes vignes sont exposées au mauvais temps. Il est bien de tailler au mois de mars pour qu'elles démarrent un peu plus tard et qu'elles ne subissent pas les effets encore du froid de fin d'hiver et début printemps. Donc voilà, ici, je viens recouper à deux yeux pour attendre les futurs raisins. Après la taille, dont on va venir l'année avril, le premier sulfatage, c'est-à-dire quand la vigne est partie de ça, un sulfate, et après, au fur et à mesure qu'on sulfate, quand la vigne grandit, on sulfate, un sulfate, jusqu'à la récolte. Après, on peut, pour le vent ici qui fait du mal, on peut couper les charments, la rabaisser un peu pour ne pas que les charments cassent avec le vent. Là, on fait une taille surgobelée, donc une taille tard, le plus tard possible pour cette partie de vigne qui est une vigne haute où vraiment les conditions sont plus froides. Donc on taille au haut tard pour éviter plus de traitements. Donc cette parcelle, par exemple, n'aura que deux traitements au lieu de trois ou quatre traitements dans les autres parcelles. On coupe à deux yeux et on laisse trois ou quatre têtes selon les têtes qui restent. À l'époque, ça se faisait à dos de mulets parce qu'il n'y avait pas ces routes-là. Donc le mulet venait là et descendait la comporte en bois à la route et dans tous les secteurs parce qu'il y avait moins de pistes. Après, à mesure, les mulets sont partis et on a fait des pistes qui arrivent jusqu'à la propriété. Les vendages avant, c'était un mois. Peinard. Il n'y avait que le bagnose. Peinard. Tranquille. Maintenant, on vient là, on fait une parcelle. Le lendemain, on saute, on fait une autre parcelle. Voilà. Ah oui, oui, oui. C'est un autre mode de vie. Après, il y avait beaucoup plus de personnes dans les vignes. Oui, il y avait plus. Les familles incédées. Voilà, les familles incédées. Il y avait beaucoup plus de personnes. Et on se le prenait cool. À midi, on faisait griller. On faisait. Après, à une heure et demie, on prenait le café. On s'arrêtait. On quittait jusqu'à trois heures et demie. Parce que maintenant, on fait une vigne, on saute à une autre. Dans la même journée. Dans la même journée, oui. Qu'avant, vous restiez dans la vigne. Ah, ça devait être quelque chose avant. Ah oui, c'est folklorique. L'ambiance. Oui, ben du... D'ici, par exemple, il y avait un groupe qui cueillait. Et en face, là-bas, il y avait un autre groupe. Eh ! Alors, ils se criaient. Eh, fais néant ! Un truc comme ça. On rigolait, quoi. Nous avons commencé à vous en parler en janvier dernier. Cette année marque le bicentenaire de la naissance d'Henri de la Casse-Dutier, fondateur du laboratoire Arago. À cette occasion, nous poursuivons la présentation des missions de l'Observatoire Océanologique de Bagnous avec, cette semaine, Marcelino Suzuki. Bonjour, je suis Marcelino Suzuki. Je suis professeur à Sorbonne Université et je suis directeur de laboratoire qui s'appelle LBBM, Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologie Microbienne, ici, à l'Observatoire de Bagnous. Donc, l'objectif de notre labo, c'est d'une part étudier les micro-organismes qui habitent dans la mer et en association avec différents organismes d'un point de vue des recherches fondamentales, comprendre leurs interactions et, de l'autre côté, de valoriser cette richesse de ces micro-organismes d'un point de vue valorisation pharmaceutique, cosmétique. Nous avons une collaboration pérenne avec le laboratoire Pierre-Fabre, ici, à Manours, et aussi avec le CNRS, l'Université de Perpignan. Et l'idée, c'est de pouvoir, d'une part, valoriser les produits qui produisent ces micro-organismes et, d'autre part, aussi, utiliser ces micro-organismes pour dégrader les contaminants, émergents, les polluants, par exemple, le filtre solaire, qui est une thématique de recherche que nous avons menée depuis un moment, ici, au laboratoire, où nous étudions les effets, la distribution et les impacts des produits solaires dans l'environnement. Un autre sujet de recherche, ce serait aussi la valorisation des produits produits par des micro-organismes. Par exemple, comme médicaments, nous avons eu un projet où on cherchait des médicaments ou de molécules anti-tumorales à partir de bactéries isolées des lichens marins. Ça, c'est un autre exemple. Il y a des personnes qui travaillent avec les champignons associés aux possidonies qui sont ici, à la baie de Baniouche. Il y a aussi certaines personnes qui travaillent avec la thématique de biofolie. Par exemple, c'est le verdissement des tuiles à terracotta et comment éviter ces vieillissements. Il y a un nombre de recherches qui sont appliquées ici dans notre laboratoire. Enfin, nous avons aussi toutes des missions en termes de formation, d'enseignement. Nous accueillons des étudiants un peu de Sorbonne Université qui viennent faire des stages ici, mais aussi de plusieurs autres universités, des écoles d'ingénieurs qui font les stages entre deux et six mois pour avoir une première impression de la recherche scientifique. Donc ça, c'est notre mission de notre laboratoire. Les beaux jours reviennent, c'est le moment de reprofiter de l'extérieur. Voici quelques idées sorties. Les mardis et jeudis, Maéva, notre guide conférencière, vous propose deux visites guidées. Une première autour de l'artiste Aristine Mayol et la seconde autour de Baniouche et la Méditerranée. Les jeudis, retrouvez Olivier Borat, oléiculteur, qui vous fait découvrir l'arrière-pays avec une visite guidée d'une oliverée et des dégustations de ses produits autour de l'huile d'olive. Découvrez ou redécouvrez Baniouche grâce à l'application mobile gratuite Baludique. Sillonnez le territoire bagnoulin au travers d'un jeu de pistes innovant et ludique pour petits et grands. N'oubliez pas que nos amis vignerons vous ouvrent les portes de leur cave toute l'année pour des visites et des dégustations. Le dimanche 4 avril fêtera Pâques. A cette occasion, la ville organisera sa traditionnelle chasse aux galets sur la plage centrale. Nous vous donnerons toutes les informations très rapidement. C'était Baniouche TV, on se retrouve dans 15 jours.